Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien ! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. On va reprendre une série jusqu'à que Black Ops 4 sorte, une ancienne série que j'ai faite sur ma chaîne. Pour ceux qui s'en souviennent, la série des Niveaux 1000, puisqu'il y a des nouveaux Niveaux 1000 qui sont un peu plus spéciaux. Alors certains Youtubers américains en ont déjà parlé, mais comme, voilà, je pense que j'ai bien aimé cette série, vous l'avez bien aimée, donc je me suis dit, pourquoi pas la reprendre ? Et c'est toujours un kiff de reprendre ce genre de série-là, parce qu'on passe toujours un bon moment, on regarde quelles sont les caractéristiques de chaque compte, etc., et c'est toujours assez stylé. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'objectif, c'est les 100 000, avant la fin de l'année, il est plus rapidement que possible les 80 000, donc ça serait quand même assez stylé, donc n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour les gros gameplays, la news sur BO4. Également, vendredi, normalement je ne fais pas de live le vendredi, mais comme ça sera lors de la bêta de Black Ops 4, évidemment, je serai en live. Et pour terminer, pour le retour de cette série, n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes. Si tu as déjà suivi les anciennes vidéos sur les comptes label 1000 un peu spéciaux, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, franchement ça prend 2 secondes. Lâchez le petit pouce bleu, etc., la dernière fois j'ai oublié de le dire, et puis ça s'est un peu ressenti, etc., et croyez-moi, ça aide énormément lors des flux de vidéos, donc lâchez vraiment un petit pouce bleu, et ça risque d'aider en l'occurrence le youtubeur et tout, la reprise et tout ce qu'il faut. Enfin bref, maintenant ça suffit de l'introduction, sinon on va me dire encore que c'est trop long dans l'espace commentaire. Bon, on attaque tout de suite le sujet de la vidéo, les levels 1000, et on va un peu rappeler qu'est-ce qu'on avait fait. Donc à une époque j'avais fait Keyzord, donc le premier level 1000, alors certains beaucoup disaient ouais c'était Raiden, etc., bon sur le coup c'était soit Raiden, soit Keyzord, c'est vrai que voilà, sur le coup c'était un peu différent, donc j'ai décidé de peut-être prendre un membre Apex, parce qu'à l'époque personne ne savait réellement qui a fait en premier par rapport à ça, peu importe, que ce soit Raiden ou Keyzord, c'est un des deux qui en tout cas qui l'a fait, donc un francophone, peu importe, et ensuite j'avais fait Other Gun, donc Other qui était le premier level 1000 à le faire deux fois de suite sur le même compte, ça veut dire qu'il a été banni, bon lui il a été banni, il n'a pas fait un restart, ça veut dire qu'il a été banni, et donc il a remonté de A jusqu'à Z, level 1000, donc voilà, on avait déjà fait une vidéo dessus, j'avais fait le premier level 1000 sans tuer une seule personne avec des balles, donc ça veut dire qu'au couteau, une personne seulement au sniper, en l'occurrence je crois que c'était Testament, d'ailleurs qui avait fait un crash kit en plein milieu d'une double nucléaire, bon enfin en soi, c'est juste que les mecs étaient vraiment naze avec lui, des fois ça c'est juste horrible, et ensuite on avait fait moi, voilà, j'avais terminé sur moi-même, en disant que j'étais le premier level 1000 à avoir eu les premières 1000 nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3, le tout premier mondial, enfin bref, donc là dessus c'était assez bien foutu, etc, et maintenant, il y a pas mal de nouveaux levels 1000 qui sont sortis, dont en l'occurrence un level 1000 avec le plus grand nombre d'heures de jeu, de jours de jeu, sur Call of Duty Black Ops 3, on va se retrouver avec quelqu'un qui a plus de 200 jours de jeu sur Call of Duty Black Ops 3, c'est juste énorme, je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est vraiment un truc de malade, alors c'est pas un francophone, c'est un américain, donc c'est pour ça que les personnes qui vont me dire, ouais mais l'octed, Korean Savage, il a déjà fait une vidéo dessus, machin truc, etc, le truc c'est que je le trouve pas dans mes statistiques, je ne le trouve pas dans les serveurs EU, et je ne le trouve que dans les serveurs américains, donc je suis désolé des personnes qui vont peut-être s'amuser à essayer de chercher cette personne là, quand j'ai cherché cette personne là dans les serveurs EU, elle est inexistante, et elle est seulement disponible dans les serveurs ricains, donc désolé par rapport à ça, c'est absolument pas volontaire, mais voilà, c'est comme ça vous êtes au courant, etc, etc, enfin bref, et tous les prochains level 1000 également, ça sera exactement la même chose, ça sera beaucoup de ricains, il n'y a plus de francophones, j'ai fait tous les francophones possibles, j'ai essayé de les pub au max d'ailleurs, pour un peu les féliciter de tout ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont réussi à se démarquer. On va se retrouver avec ce joueur là, qui a plus de 200 jours de jeu, sur Call of Duty Black Ops 3, je vais vous montrer un screen, et la première des choses que je vais vous dire, le but c'est pas essayer de dénigrer cette personne là, parce qu'elle joue beaucoup, elle fait ci, etc, le but de cette vidéo là, c'est pas en train de dire, ouais c'est le level 1000, etc, mais il est totalement nul, par rapport à ses statistiques, etc, plus de 250 jours de jeu, etc, je suis pas là en train de vouloir juger quelqu'un, c'est absolument pas le but de cette vidéo là, parce que, première des choses, c'est un jeu vidéo, déjà, première des choses, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir, et tout ce qu'il faut, et si cette personne là, voilà, joue pour jouer, et s'amuse sur Call of Duty Black Ops 3, et n'aime pas les autres Call of Duty, c'est comme ça, voilà, je n'aime pas trop juger les personnes, même si j'aime bien avoir mon petit côté arrogant, égocentrique, narcissique, etc, j'aime pas dénigrer les gens, donc j'ai pas la dénigrer, je vais juste peut-être donner mon avis là-dessus, donc quand même plus de 200 jours de jeu, sur Call of Duty, et on peut voir quand même que, pour 200 jours de jeu, il a quand même des statistiques vachement basses, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai commencé Code 4, c'est vrai que, j'avais le strict minimum, on va dire, comme ratio, en positif, je vais pas le cacher, d'ailleurs j'ai commencé avec le clavier souris, Code 4, comme j'ai expliqué à l'époque, et ensuite je suis passé donc sur Xbox, pour MW2, mais au moins j'avais quoi, je me disais, au moins j'avais 1,20, 1,30 tu vois, les premières fois, etc, je me disais, bon c'était pas trop mal, tu vois, pour quelqu'un qui venait de découvrir le jeu, etc, mais j'étais pas au négatif, j'étais vraiment pas au négatif, je suis pas en train de nouveau, de me la péter, machin truc, etc, je dis juste mon avis, mon expérience personnelle, donc quand je vois quelqu'un qui a des statistiques aussi basses, ça me paraît toujours extrêmement bizarre, pour quelqu'un qui a 200 jours de jeu, et même pas atteindre le 1 de ratio, je sais pas comment l'expliquer, voilà, ça me paraît bizarre, parce qu'à un moment donné, t'auras ce qu'on appelle de l'expérience, t'auras forcément de l'expérience de jeu, à force de jouer, etc, et c'est vraiment horrible, alors, lorsque Corian Savage l'a un peu montré, j'ai pas montré le gameplay tout simplement, parce que ça se fait pas, de nouveau, il y a les gens qui vont peut-être mal l'interpréter, et vont peut-être mal le prendre, disant ouais, tu l'affiches, etc, lorsque c'est absolument pas le but, par rapport à ça, c'est vrai que, quand t'as 0,9 de ratio, t'es level 1000, 250 jours de jeu, à un moment donné, tu dois quand même te dire, mais bordel, comment il faut jouer, etc, tu vois, les premiers tutos, moi, je l'assume directement, la première fois que j'ai joué, etc, dès que je suis passé sur du, comment ça s'appelle, du MW3, les premiers trucs que je regardais, à l'époque, c'était les tutos Gotha, même si j'avais 2, 3 de ratio à l'époque, et que je commençais à avoir un bon niveau, je voulais quand même m'améliorer, etc, les gens disaient, ouais, Gotha, il est ultra fort, ils me disaient, putain, je vais regarder ces tutos, encore m'améliorer, m'améliorer, et en fait, ce genre de personne-là, n'est pas là du tout pour ça, en fait, ils sont là juste pour s'amuser, pour essayer de prendre du plaisir, et d'un côté, c'est quand même assez intéressant, de voir cette vision des choses, cette vision-là, que moi j'ai, qui est totalement différente, c'est-à-dire que quand je joue à un jeu, je fais tout pour m'améliorer, mais vraiment, je fais tout, je ne veux pas devenir le meilleur, bien évidemment que non, mais je veux avoir un bon niveau, quand je joue par exemple à Call of Duty, que ce soit à WoW à l'époque, quand je jouais beaucoup à WoW, que ce soit sur H1Z1, Fortnite, j'ai joué un tout petit peu, mais ça ne m'a pas trop, trop, trop intéressé, on va dire qu'il y a eu cette petite hype, et puis après, voilà, je vais dire, j'ai arrêté, parce que le jeu ne m'intéressait pas. Donc quand on voit ce genre de choses, tu te dis, mais c'est quand même assez incroyable, que justement, il y a des personnes qui sont là juste pour s'amuser, juste pour essayer de prendre du plaisir, etc., même si tu as, je veux dire, 0,9 de ratio, donc c'est quand même assez incroyable, ce genre de personnes qui existent, et puis surtout, le mec, il est ultra fidèle à Black Ops 3, je veux dire, lui, alors lui, avec sa meuf, je pense qu'il ne regarde jamais le cul d'une autre fille, je pense qu'il a avec sa meuf, dès qu'il y a une autre fille qui passe, il baisse les yeux direct, il ne regarde absolument pas, lui, c'est loyauté extrême. Non, franchement, c'est quand même assez bien, après 250 jours, quand même, à peu près 250 jours, ça fait quand même beaucoup, je veux dire que moi, la première année sur Black Ops 3, je pense que j'ai, non, dans mon souvenir, j'ai dû avoir 40 jours de jeu, deuxième année, il y a eu Infinity Warfare et Black Ops 3, donc Black Ops 3, je crois que j'ai terminé avec 58 jours, à l'heure actuelle, j'ai juste 3 jours sur mon nouveau compte, World War 2, j'ai dû faire à peine 10 jours de jeu, donc même en réunissant les 3 Call of Duty, je ne réussis pas à le battre. C'est quand même incroyable, ça a 250 jours de jeu, et en 3 ans, si je réunis, donc IW, BO3, et World War 2, je crois que je n'atteins même pas les 100 jours de jeu, donc 250 jours de jeu, tu divises ça par 30, parce qu'on va dire que chaque mois, c'est 30, on est à peu près sur du 8 mois quand même, c'est quand même pas mal, 8 mois de jeu en temps réel, là, tu n'as quasiment plus de vie, là, on peut vraiment dire que tu es un gros geek, ou même quasiment no life, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez énorme. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo-là, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, etc. Et on se dit à très bientôt, bye bye tout le monde, peace out.